Tu veux réussir à apprendre à surmonter tes doutes et tes peurs ? Bah t'es sur la bonne vidéo. Justement je vais te donner mes conseils et mes astuces que j'utilise personnellement pour pouvoir réussir à les surmonter. Premier conseil, c'est qu'il y a une chose super importante qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans tous les cas, vous n'êtes pas éternel. C'est super important de s'en rappeler et que tout le monde vous oubliera. C'est-à-dire que imaginez-vous le jour de votre mort, qui se souviendra de ce que vous avez fait avant ou avant-hier ? Presque personne. Et dix jours après votre enterrement, qui se souviendra de ce que vous aviez fait avant ou avant-hier ? Plus personne. Et mine de rien, c'est super important de pouvoir surmonter ses peurs, de se rendre compte qu'en fait, c'est notre cerveau qui s'imagine des choses pour éviter d'être dans une zone d'inconfort. Une fois qu'on a compris ça, ça nous aide déjà énormément avancés. Donc vraiment, essayez de retenir cette phrase, c'est que vous n'êtes pas éternel et dans tous les cas, vous serez oublié. Ça vous aidera à surmonter, à oser de nouvelles choses, à tenter. Il y a une deuxième astuce justement que j'utilise, c'est que si vous avez peur, c'est-à-dire que les autres l'ont aussi. Imaginez-vous par exemple, dans une soirée, que vous ne voulez pas parler à une fille, dites-vous que tout le monde l'a vécu. Donc en fait, ça vous permet justement de vous dire ça. Souvent, ça enlève une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est le sentiment de solitude. Par exemple, imaginez que vous voulez aller parler à quelqu'un. Ça se trouve, la personne ressent la même chose, elle a aussi la même peur, qui l'empêche d'aller vous parler. Et donc en fait, ça fait une boucle infinie où personne ne va se parler. Imaginons par exemple, que vous êtes dans la rue, que vous voulez aller faire quelque chose, mais que personne ne le fait. Vous n'irez pas. Mais par contre, si tout le monde est en train de le faire, imaginons un exemple plus concret, que vous êtes actuellement en train de courir. Par exemple, vous voulez courir. Donc vous vous mettez à courir, vous vous sentez seul, tout le monde vous regarde, etc. Donc vous vous sentez jugé, et vous arrêtez, parce que vous avez le sentiment justement de solitude, qui est une peur de l'humain, et justement, c'est une peur qu'il faut apprendre à surpasser. Ensuite, imaginons que tout le monde court sauf vous. En fait, vous allez vous mettre à courir aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a l'habitude de se dire, ah ouais, mais si tout le monde le fait. Et la technique, justement, c'est de dévier ça en disant, tout le monde le fait ou le pense. Comme ça, en fait, ça vous permet de vous débloquer ce stress, et d'oser le faire, et de vous donner à fond. Parce que moi, c'est un truc que j'ai eu, c'est un blocage de fou. C'est-à-dire que je n'arrivais jamais à me donner à fond dans quoi que ce soit, car en fait, je me sentais toujours jugé, et toujours seul. Donc vraiment, j'espère que ça pourra vous aider. C'est super important d'accepter le fait que vous avez échoué, que vous faites quelque chose, et que ça va se brouter. C'est parfaitement normal, et il faut juste l'accepter en fait. Savoir que tout ne sera pas réussi du premier coup en perfect. Et mine de rien, ça va déjà vous enlever un poids sur les épaules, parce que souvent, on a le poids, en quelque sorte, je l'appelle le poids de la perfection. C'est-à-dire qu'on se dit, si je le fais, ça doit être parfait. Il ne doit y avoir aucun souci. Je dois faire un nickel. Par exemple, si on prend un jeu vidéo, c'est comme si on disait, je viens d'arriver, je veux apprendre par exemple un pouvoir magique, qui demande d'être niveau 60, je suis niveau 1, je vais l'apprendre. C'est le même principe, c'est impossible. Et peut-être que vous avez un coup de chance, et vous arrivez, on va dire, à l'apprendre, parce que coup de bol, et vous avez un certain pourcentage, et vous avez 0,001, et vous l'avez appris du premier coup. Mais souvent, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous brouter. Vous allez essayer, vous allez essayer, vous allez tenter d'autres choses. Et en fait, tant que vous n'abandonnez pas, et que vous continuez d'essayer, peu importe le nombre d'échecs, vous allez réussir. Mais pour ça, il faut accepter d'échouer. C'est super important si vous voulez commencer. Souvent, le premier essai est plus dur que le dernier, que celui-là avant lequel vous allez réussir, justement. Car vous êtes habitué, et surtout, vous avez osé aller, et vous n'avez plus peur de l'échec. Pour ça, souvent, que vous y arrivez après. En fait, l'échec ne vous dérange plus tant que ça. Je vais vous donner justement un conseil, un des conseils les plus utiles pour moi. C'est certainement que vous surestimez chaque danger potentiel de chaque action. Par exemple, imaginons que vous voulez aller parler à quelqu'un. Vous êtes en train de vous imaginer des scénarios de tarés, où il y a des... Par exemple, imaginons que vous voulez aller parler à une fille. En fait, ce qui va se passer dans votre tête, c'est que vous allez vous imaginer des scénarios de fous, etc. Alors qu'en réalité, il y a une phrase, une image que j'adore, c'est, par exemple, tout ça, c'est ce que vous imaginez. Ça, c'est ce qui peut se passer. Donc, on va dire, c'est tout ce qui peut se passer, donc ce qui ne va pas se passer. Et ça, c'est ce qui se passe réellement. En réalité, tous vos stress, par exemple, de situation où il y a des problèmes, etc., où il y a un truc qui ne joue pas, en fait, c'est vous qui vous les êtes imaginés. Ça ne va certainement jamais arriver. Et quand vous comprenez ça, que c'est vous qui créez vos plus grosses angoisses, car en fait, vous voulez éviter l'inconfort, déjà, ça va vous aider à éliminer beaucoup de problèmes. Et justement, pour faire une petite transition, quand vous avez justement ce sentiment que vous avez peur, que vous vous doutez ou que vous n'osez pas, vous pouvez faire quelque chose qui va vous aider. C'est à ce moment-là de vous dire pourquoi j'ai peur. Quelle est la racine de cette peur ? Et en fait, souvent, c'est soit des peurs infondées, parce que ça ne vous est jamais arrivé, ou soit c'est des peurs, on va dire, ancestrales. C'est-à-dire que, par exemple, la peur du rejet, c'est quelque chose que nos ancêtres devaient absolument éviter, parce que s'ils se faisaient rejeter de la tribu, ils risquaient de mourir, tout ça, d'être isolés. Et donc, ce n'était pas bon du tout. Nous, de nos jours, si tu as le random du 34 dans la rue qui te dit non, je n'aime pas, tu ne vas pas en mourir. Même si tu te fais rejeter par un groupe complet, on va dire, tu te fais non-valider ou tu te fais détester par un groupe, par exemple sur les réseaux où tu as un million de personnes, c'est loin d'être fini dans tous les cas. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des peurs qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, en fait, et qu'on a toujours. Donc, vraiment, demandez-vous d'où vient cette peur ? Pourquoi j'ai ça ? Pourquoi j'ai ce doute ? Pourquoi je ne crois pas en moi ? Ou peut-être, pourquoi cette situation, en fait ? Pourquoi je suis comme ça, en fait ? Pourquoi je doute ? C'est vraiment super important. Le pourquoi va vous permettre, en fait, de trouver la racine même du problème et de la régler ? Parce que vous pouvez essayer de couper le problème comme ça et de vous dire, bon, ce n'est pas grave, je l'enlève, j'ai réussi à l'enlever, mais en fait, vous allez laisser tous les autres. Et dans tous les cas, au bout d'un moment, il va repousser. Alors que si vous arrivez à trouver la racine, vous pouvez directement l'enlever et éviter qu'il revienne pour toujours. Pour mon dernier conseil, justement, je vais te donner d'abord un exemple, comme ça, ce sera plus clair, puis après, je t'expliquerai. Imagine-toi que tu as interviewé actuellement. Là, tu as quelqu'un qui t'interview. Donc, il va te demander comment tu vas, etc. Tout comme un intervieweur, toi, tu vas essayer de répondre au mieux possible, on est d'accord. Mais là, maintenant, je te mets dans la situation inverse. Imagine-toi que tu dois interviewer quelqu'un. Est-ce que ce qui t'intéresse le plus, c'est les réponses ou la manière dont toi, tu vas agir ? Dans les deux cas, en fait, c'est la manière dont tu vas agir qui va t'intéresser le plus. Ce n'est pas les questions posées ou les réponses que l'autre t'a données. C'est vraiment la manière dont tu agis. Et en fait, dis-toi que c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu as l'impression d'être jugé, etc., les autres s'en foutent en réalité. Que tu sois l'intervieweur ou l'interviewé, tu vas t'intéresser à toi. Tu vas peut-être t'intéresser un peu à l'autre si tu es l'intervieweur et dépendant quoi, même pas. Mais en fait, justement, le but d'un intervieweur, c'est vraiment d'avoir les meilleures questions possibles. Alors que le but de l'intervieweur, c'est vraiment de répondre de la meilleure manière possible. En fait, tu vas te focus sur toi. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vous croises quelqu'un qui te regarde, etc., ça se trouve, il ne va même pas juger ton accoutrement ou comme ça, il va juste te voir et se dire, ah, ok, il y a cette personne-là. C'est tout. Souvent, on s'imagine des jugements, etc. Alors que souvent, dis-toi que si toi, tu es selfish de fou, par exemple, tu te concentres de fou sur toi, etc., tu es tout le temps focus sur toi, sur ce que tu fais, comment tu peux mieux le faire, etc. En réalité, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. C'est le premier conseil, mais on va dire, celui-là, la version qui m'a vraiment aidé personnellement et l'autre, c'est le conseil plus général, mais qui m'a aussi aidé par la suite une fois que j'ai réussi à appliquer justement celui-là. Donc vraiment, en fait, il faut comprendre que tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Tu peux faire ce que tu veux, tout le monde s'en fout. Ça ne sert à rien de te sentir, de dire, ah merde, lui, il me juge, etc. Ou quand tu vas dans la rue, tu fais des choses, par exemple, tu tentes quelque chose dehors, peu importe ce que c'est. En fait, presque tout le monde, même tout le monde s'en fout. Il n'y aura que toi qui sera focus sur ce que tu fais. Car les autres doivent aussi se focus sur ce qu'ils font. Ils n'ont pas de temps à penser à toi qui est quelqu'un de full aléatoire, dont ils n'ont rien à battre. C'est le même principe pour tout le monde. Si tu croises quelqu'un qui est en vélo, par exemple, tu vois quelqu'un en vélo et tu pensais à quelqu'un en vélo, peut-être que tu vas avoir d'un seul coup y pensé, mais pas tant que ça et pas longtemps surtout. Contrairement à ce qu'on pense, on se dit oui, mais cette personne se rappelle de moi, etc. Non, tout le monde t'a oublié. Ça peut te rassurer. C'est vraiment le conseil que je peux te donner si ça peut t'aider à surmonter tes peurs. Souvent, justement, je te le donne parce que la première peur qu'on a, c'est la peur du social. Donc justement, cette peur permet de surmonter ça. C'est en tout cas ce qui m'a beaucoup permis de le surmonter, même de le détruire presque entièrement. C'est vraiment de me dire qu'en fait, tout le monde est selfish, c'est-à-dire ne s'intéresse qu'à soi. C'était mes astuces perso pour justement surmonter vos peurs et vos doutes. J'espère que ça t'a plu. Et justement, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Ça me soutient toujours. C'était Luc. Ciao. Ciao.